Musique Et non pas se positionner droit et jeter la graine en hauteur parce que sinon le vent va nous la propulser plus loin et donc en dehors de notre zone de semis Alors pour le semis dans le contre-filet et dans le filet, c'est simple, on prend notre poignet et on va faire glisser tout le long ici de notre filet Voilà, on met une assez bonne densité Voilà, et ainsi de suite tout le long Et après donc pour le contre-filet on est donc sur notre partie ici entre le filet et le reste de la partie sur une vingtaine ou trentaine de centimètres On va semer un peu plus dense Alors vous allez voir avec ce que ça fait ça progresse un peu partout Voilà, mais là on va en semer On va faire quelque chose d'assez dense Ce n'est pas évident, ça c'est clair Donc on prend le temps de le faire Voilà Voilà, les contre-filets sont maintenant semés Il faut terminer par le semis de la surface entière Et là, il faut jeter, comme j'ai expliqué tout à l'heure bien semer comme il faut Là il faut se mettre vraiment en bas parce qu'il y a du vent Et il ne faut pas hésiter en même temps qu'on prend les graines de rebrasser, de mélanger sans arrêt dans le seau la graine Et on prend par poignée Et une poignée, globalement, doit arriver à faire à peu près un mètre carré Donc on fait en croisant Voilà, donc on fait des longueurs comme ça Là on arrive au bout Et on reprend de l'autre côté Et on repart dans l'autre sens Comme ça Et quand on a fini dans un premier sens Et quand on a fini dans un premier sens On repart en croisant Et donc on va repartir en croisant Comme ça Pour s'assurer d'avoir fait une bonne répartition de la graine Sur toute la surface à semestre Voilà 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 notre gazon se remet sur la totalité de la surface Voilà Alors il reste normalement deux opérations voire trois à faire La suivante c'est enterrer la graine C'est à dire la positionner bien dans le sol L'enfouir Et on va faire ça Alors moi je vais faire ça avec le râteau Tranquillement D'autres utilisent un balai de cantonnier Ou encore d'autres utilisent aussi le balai à feuilles Chacun fait comme il veut Du moment que ça fonctionne L'important c'est de bien recouvrir la graine Et de ne pas trop les déplacer Déplacer toutes les graines Que ce soit encore bien positionné partout L'avant dernière opération Normalement c'est le roulage Pour ça normalement il faut un rouleau à gazon Moi j'en ai pas Donc je vais pas rouler C'est une opération que je vais pas faire Je pourrais utiliser éventuellement des raquettes Que je mettrais au pied Mais il y a trop de temps Et je considère que rouler C'est pas forcément nécessaire pour l'instant Sachant que la dernière opération va être l'arrosage Et avec l'arrosage Il va de toute façon se faire ce qu'on appelle un tassement hydrique Et donc ça va positionner aussi les graines Voilà et l'arrosage bien entendu Ça va permettre d'humidifier le sol Et c'est quelque chose qui est très important C'est que pendant toute la durée de la levée Enfin d'attente de la levée des graines Il va falloir maintenir le sol relativement humide Ce qu'il faut c'est maintenant que nos graines Germent très rapidement Le plus rapidement possible Et notamment ce qu'on va voir Très certainement comme on est au mois de septembre C'est quasiment la meilleure période Pour faire un semi de gazon Le sol étant réchauffé Encore plus d'ailleurs dans nos sols sableux Et donc normalement en 6 à 7-8 jours Les raies gras devraient commencer à germer Et c'est eux qui germent en premier D'ailleurs de toute façon dans ce mélange de gazon là Donc on verra Je vous ferai une petite vidéo Ou quelques petites photos Pour vous montrer les raies gras Normalement en fin de semaine Qui vont commencer à lever Et puis après les fétucs suivront Mais peut-être d'ici 2-3 semaines Peut-être plus C'est plus long à germer Voilà Donc je vais griffer Je vais vous montrer comment faire Pour enfouir les graines avec le râteau Une fois qu'elles sont semées Allez on y va Donc Alors là je vais me prendre ici Et en fait je fais un mouvement comme ça De va et vient Toujours dans le même sens Ce que je prends là Je le ramène ici Et ainsi de suite Comme ça Et je fais toujours en parallèle Comme ça Voilà C'est léger Mais ça enfouit les graines Et normalement Si je m'applique Alors là c'est un peu compliqué Je le fais d'une main Pour les besoins de la vidéo Mais ça fonctionne bien Et surtout je ne fais pas de paquet ici Et pas de paquet ici Parce que sinon Ca va pas être joli Mais bon Je m'attache à le faire Ca marche bien J'en ai l'expérience Y'a pas de soucis Voilà Mais par contre On va pas dans tous les sens en même temps Parce que là Sinon on va mettre des graines un peu partout Et le beau semi qu'on a fait initialement Va être détruit Donc là J'insiste bien On reprend là C'est comme ça Voilà Et là on enfouit C'est pas nécessaire de mettre la graine à 5 cm Elle est recouverte ici Et puis bien sûr on gratte quelques Quelques petits déchets encore Qu'on pourra enlever à la main Voilà Voilà Comment je fais Voilà Et après ça il ne restera plus qu'à arroser Pour maintenir tout ça sec Vous voyez il est tombé 15 mm hier Notre sol est déjà sec en surface Il y a eu du soleil aujourd'hui Et du vent Ca sèche très vite Donc Ca va être compliqué pour nous de maintenir ça humide Voilà Voilà Alors notre semi de gazon est recouvert Maintenant Il ne reste plus qu'à l'arroser Bien entendu On fera ça en pluie fine Il existe plein d'asperceurs différents pour arroser Voilà Et donc Bien humidifier Et bien s'assurer que Le sol va rester Enfin la surface du sol va rester humide Voilà Je vous remercie d'avoir écouté et regardé Et à bientôt sur monjardindansleslandes.eclablog.com Au revoir